Musique Merci d'être fidèle à VYQP, émission dédiée aux personnalités connues, méconnues du département. Également invité aujourd'hui Christophe Bertrand, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, maître artisan chocolatier. Vous êtes propriétaire de six boutiques en région parisienne. Trois sont situées dans le département des Yvelines, Rambouillet, Le Ménil-Saint-Denis et puis Versailles également. Leur nom à la reine Astrid, un nom qui vous oblige à l'excellence. On va revenir sur cette histoire. Il s'agit de rendre hommage à l'épouse du roi des Belges. C'est bien ça ? Absolument. Paru en 1935. Absolument. Ce qui est compliqué avec le chocolat français d'ailleurs. Vous savez qu'on a une petite guéguerre à savoir lequel est le meilleur entre les Belges et le Français. Vous nous racontez un petit peu cette histoire en quelques mots et comment vous êtes arrivé sur cet établissement parce que vous ne l'avez pas fondé en 1935, pour être bien clair. Merci de me rejoindre. Je tiens à le préciser. Oui, en fait c'est une marque, à l'origine c'était une Française qui est descendue de l'île pour aller monter une chocolaterie à Paris et qui était fan de la reine Astrid et à l'époque où celle-ci est décédée, elle avait demandé à la royauté belge si elle pouvait donner son nom à sa petite marque, ce qui lui a été accordé sous réserve qu'elle fasse toujours des produits d'excellence. C'est comme ça qu'est née cette marque qui a ensuite agrandi, a été à un moment au Japon, a été au printemps Haussmann également, et donc était sur Paris. Et moi je l'ai reprise en 2010 pour la faire agrandir. Et donc à l'époque l'export s'était plus ou moins arrêté. Je suis reparti un petit peu sur le Maroc, un peu d'Arabie Saoudite. Et puis voilà. Ce sont deux femmes qui ont géré auparavant la boutique. Ensuite vous vous êtes arrivé, vous avez repris le flambeau. Et puis vous avez renforcé aussi cette implantation région parisienne. Il y a des boutiques à Versailles, au Maine-Île-Saint-Denis, c'est assez récent en fait. Oui, effectivement c'est un confrère avec lequel on était assez copains, qui s'appelle Franck Dobos et qui est parti en retraite un peu rapidement, qui m'a proposé ces boutiques. Il en avait trois. J'en ai repris deux sur trois, puisque en fait j'avais pour souhait de disparaître un peu de la capitale. Et Versailles est une adresse qui me convient très bien, notamment y compris pour l'exportation, puisque quand même c'est connu... Le nom de Versailles ? Voilà, le nom de Versailles fonctionne très bien à l'étranger. Donc Versailles va devenir mon flagship. Et la boutique du Maine-Île-Saint-Denis, j'habite pas très très loin. Et donc pour moi c'était quand même relativement facile de m'en occuper. Vous êtes l'un des rares chocolatiers de France. Vous faites votre chocolat, vous n'êtes pas confiseur. Vous expliquez la différence ? Bravo, tout à fait. Dans l'étymologie du terme, effectivement, un confiseur achète du chocolat, il transforme. Et un chocolatier est censé acheter des fèves de cacao et en faire du chocolat, en passant par la torréfaction, etc. Alors ça ne veut pas dire que ça va être meilleur. Je ne vais pas dire que le fait de faire son chocolat fait qu'on fait quelque chose de meilleur. C'est une démarche qui est différente. C'est une démarche de passion. C'est un peu comme les brasseurs de bière. Il n'y en avait pas tant que ça il y a quelques années, les petites brasseries artisanales. Et puis ça pullule. On revient sur ces phénomènes-là. Et pour moi, c'est surtout aussi l'idée de s'affranchir de l'industrie qui nous vend du chocolat, en racontant certainement quelques belles histoires. Moi, j'ai envie que mon histoire, elle soit la mienne et que je sache pertinemment ce que je fais. Et surtout de savoir notamment comment je rémunère mes producteurs, de ne pas avoir le même chocolat que le boulanger voisin, parce qu'à la fin, on achète tous la même chose. Oui, il y a une vraie différence. Et puis aussi d'être maître de la chaîne de A à Z. Et d'ailleurs, on va rapidement y venir. Et puis on va en voir des images également. Mais vous faites ces choix éthiques. Vous êtes parti au Cameroun également. On voit quelques images. On verra la vidéo aussi dans un instant. Le départ au Cameroun. La petite histoire, c'est une femme qu'on voit en haut de l'écran, qui s'appelle Aristide, qui habite au Cameroun, qui est productrice de cacao dans un petit village où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et qui cherchait à essayer d'exporter son cacao. Et donc, en cherchant sur Internet, elle a trouvé une liste sur laquelle il y avait les 15 meilleurs chocolatiers français. Il se trouve que j'étais dedans. Elle s'est dit, les premiers doivent être un peu occupés. Je ne vais pas les appeler. Et à l'essuie du milieu, tiens, ah, c'est Astrid, la reine Aristide. Tiens, ça marche bien. Et donc, elle m'a contacté comme ça. Alors, je lui ai dit, bon, je ne vais pas prendre le risque de vous envoyer de l'argent avant de voir du cacao. Je ne suis pas trop idiot quand même. Mais si vous prenez ce risque-là, je vous promets, je vais vous le payer. Et cette femme, donc, a pris un risque qui est énorme pour elle, puisqu'elle a emprunté 700 euros pour payer les frais de transport de 200 kilos de fèves de cacao, ce qui correspond à un an de son salaire. Donc, je me suis senti un peu redevable du fait que moi, je ne lui avais pas fait confiance, et elle m'avait totalement fait confiance. Et je me suis dit, allez, on va faire mon prochain voyage chez Okamoun. Et à l'époque, je voulais essayer de m'investir un peu dans la cacao culture. Je ne parle pas l'espagnol. Je voulais faire un peu d'Amérique centrale. J'avais commencé à prendre des cours. Et là, d'un seul coup, voilà, c'est un pays francophone. Il n'y a pas de décalage horaire. Les billets d'avion ne sont pas chers. Et il y avait tout à faire chez eux. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de les aider à monter une coopérative, puisque, en fait, le sujet essentiel pour le chocolat, que les gens ne connaissent pas trop, c'est le problème de la fermentation. Le chocolat, pour avoir du goût, doit subir une fermentation dans le pays producteur, dans les 6 heures qui suivent sa récolte. On doit mettre les fèves de cacao dans un grand bac en bois et les laisser pendant 6 jours. Pour faire simple, la fermentation va développer les précurseurs d'arômes du cacao. C'est un peu comme du Roquefort. Si vous ne mettez pas des champignons bleus et du mycélum, vous allez manger une sorte de fromage à pâte molle, qui n'aura pas trop de goût. 90% du cacao mondial n'est pas fermenté. Donc, il ne se valorise pas en goût. Et donc, il ne se valorise pas financièrement. C'est-à-dire que ça ne vaut rien. Et malheureusement, les cours du cacao mondial sont au plus bas. Et donc, si on les aide à faire la fermentation, d'un seul coup, au lieu d'intéresser l'industrie, on va intéresser les chocolatiers confiseurs. Et on va vendre du chocolat qui s'appelle Cameroun. Et je pense que je suis le premier, ou un des premiers en France, à proposer du chocolat du Cameroun. C'est le cinquième pays producteur mondial. Mais en fait, vous n'en mangez jamais, parce que peut-être qu'il enrobe les cacahuètes, ou peut-être qu'il est autour des barres céréales que vous achetez au supermarché. On ne sait pas où il est. Et vous les avez aidés de A à Z accompagnés. Vous leur avez expliqué également comment valoriser ce qu'ils récoltaient, puisque les méthodes, lorsque vous avez découvert cette exploitation, étaient assez rudimentaires. C'était à même le sol, alors qu'il ne le faut pas. Il faut que ce soit surélevé. Voilà, exactement. Le cacao, dans 90% des cas, il est séché à même le sol. Donc, ce n'est pas terrible en termes de séchage. Ça donne des fèves de cacao qui sont un peu noircies, un peu moisies, alors qu'il faut simplement les sécher sur des clés en hauteur qui sont tressées en bambou. Et là, l'idée, c'était surtout de provoquer la fermentation, donc d'organiser une coopérative qui dit, tous les mardis, tous les jeudis, vous ramenez vos fèves de cacao, on les met tous ensemble dans un grand bac en bois et la fermentation peut démarrer. Si vous ne vous organisez pas en coopérative, il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas de développement de précurseurs d'arômes dans le cacao. Donc, on a fait tout ça. On a fait ce petit bâtiment qu'on voit en bois avec des bacs de fermentation et puis les clés de séchage, etc. Et puis, bon, il se trouve que là, puisqu'il y a... Et alors là, voilà, on voit la photo aussi. Ce n'est pas le bâtiment pour la fermentation, celui-ci, ce bâtiment-là, puisque cette coopération est même allée au-delà. Vous avez même rénové une école. Voilà, ça fait partie des petites choses qui... Toutes ces choses-là, en deux ans et demi, je ne pensais pas vraiment... Au début, je m'étais dit, je les aide juste à faire une coopérative. Et puis, voilà, ça se passe comme ça. On vous tend la main, puis on vous prend le bras, etc. Et puis, voilà, cette école était en ruine. Il y avait une partie de la toiture qui était ouverte. Donc, il y avait deux salles de classe qui ne pouvaient pas servir. On voit qu'il y a des parpaings, là, parce que les murs étaient totalement ouverts. C'était très aéré et informidable, mais bon, pas très pratique. Et puis, on a eu cette idée l'année dernière avec mes enfants et une dizaine de jeunes de mon village, là, dans la vallée de Chauvreuse. Et on est partis à 10 pendant 15 jours. On a entièrement tout démonté, tout refait. Et c'est un petit budget de 20 000 euros, je crois, qu'on a réuni. Ce qui fait qu'à l'échelle du petit artisan que je suis, j'ai l'impression d'en faire autant, parfois, que des industriels qui vous racontent sur leur catalogue qu'ils ont aussi rénové une école. Mais bon, ils font 600 millions de hauts de chiffres. Ça a été une véritable découverte pour vous ? Ou vous aviez toujours cet engagement, cette solidarité, cette fibre solidaire ? Bon, alors, moi, j'ai des parents. J'ai grandi en Afghanistan, en Thaïlande, en Algérie, etc. Puis, j'ai des parents qui étaient à l'UNESCO. Ma mère était très investie à Amnesty International. Donc, forcément, on a un petit quelque chose qui fait qu'on est touché par ce type de démarche. Et puis, voilà. Et là, ça s'est fait. C'était formidable. Avec les enfants, c'était une histoire géniale parce que ce n'était pas seulement les 15 jours sur place qui étaient géniaux. C'était monter le projet avant, se réunir ensemble, que les mômes se rendent compte que bénévoles, c'est compliqué. Il y en a quelques-uns qui ne foutent rien et les autres travaillent. En fait, ça les agace. Et puis, finalement, on essaie de leur expliquer. C'est ça, le bénévolat. Il y en a qui ne font rien, mais ils sont là. On ne peut rien leur dire. Et puis, peut-être que le jour où on va être parti au Cameroun, ils vont être les plus actifs de la borne. Et c'était, je pense, un enrichissement pour eux. Ces parcours de vie qui enrichissent les plus jeunes. On va sans doute voir les images aussi de ces jeunes qui vous ont accompagnés. On va revenir sur la région Île-de-France. Cette fois-ci, parce que vous ne travaillez pas qu'avec les produits du Cameroun. Vous avez aussi cette volonté de faire des produits locaux. L'Île-de-France pour la laiterie, pardon. Plutôt que la laiterie. Exact. Sur pas mal de choses, je pense qu'il y a un moment, effectivement, mais je ne sais pas si c'est un phénomène de mode ou si c'est aussi de la raison, mais il faut revenir à des principes de base. J'ai un apiculteur à mon village, donc forcément, le miel de châtaignier qui accompagne ma ganache, il est pris dans mon village. Je ne vais pas aller le chercher ailleurs. J'achète mon lait pour les ganaches à la laiterie de Corbeil, la crème fleurette, qui est la dernière laiterie d'Île-de-France et qui prend son lait à Saint-Rémy-les-Chevreuses et à Fontainebleau, qui ne payent 35 centimes le litre. Donc cette démarche-là, elle ne me coûte pas grand-chose à faire. Juste de décider de faire un tout petit peu plus attention dans mes achats. Et particulièrement pour le chocolat, je n'achète que du cacao qui est équitable et bio. Ou alors, en circuit court, pour le Cameroun, il n'est pas tout à fait bio, mais pas loin quand même, parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas trop les moyens de mettre des insecticides, donc on n'en met pas beaucoup. Et à côté de ça, je ne veux pas acheter du sucre équitable et bio parce qu'il faudrait qu'il vienne de l'autre côté de l'Atlantique. Je trouve ça pas raisonnable. Et donc, je préfère acheter du sucre à soupe dans le 77, puisqu'on fait du sucre de betterave dans la région parisienne et qu'il n'y a pas de raison d'aller l'acheter à l'autre bout du monde. Donc je ne ferai jamais du chocolat équitable et bio juste parce que mon sucre, il est local. Ce qui vous permet tout de même de proposer, c'est vous qui me l'avez dit, une tarte au chocolat 100% engagée. C'est peut-être la seule. Oui, je pense, parce qu'effectivement, on fait une tarte au chocolat. La plupart de mes confrères qui font du chocolat, on est une cinquantaine en France, ne sont pas pâtissiers en général. Ils ne font que du chocolat. On est peut-être trois en France ou quatre à faire à la fois de la chocolaterie et de la pâtisserie. Et donc, j'ai un nouveau chef qui s'appelle Mathieu Zupetti, qui est extra, qui m'a rejoint il y a deux mois et qui donc nous fait une tarte au chocolat qui est splendide avec une nougatine de gruée sur le dessus à partir du chocolat du Cameroun, dont on peut dire que quasiment il est fait de A à Z par mois puisqu'il existe, notamment grâce à l'impulsion que j'ai donnée dans le village. Et puis, je vais même aller un peu plus loin puisque l'été dernier, j'ai planté un hectare et demi. Je voudrais essayer d'avancer sur le bio. Et donc, mais pas du bio en mettant des insecticides bio, mais du vrai bio sur des modèles d'agroforesterie. Donc, j'ai une jeune fille qui est ingénieure agronome qui m'a demandé un stage parce qu'elle avait lu un petit peu ce que je faisais et qui part de moi au Camon de cet été. On va essayer d'implanter ce qu'on appelle des arbres fertilitaires entre les cacaouillers. Ce sont des arbres qui attrapent l'azote dans l'air, qui le redistribuent dans les racines. Donc, sur le principe, il faut le vérifier, on va enrichir le sol en azote naturellement. Donc, les cacaouillers vont donner 25% de cacao en plus. Et logiquement, vous pourriez accepter de ne plus mettre d'insecticides et de perdre 25% de votre récolte. Et vous êtes équilibrés. On va faire également du compost. Ils n'en font jamais. Et on va aussi essayer de planter entre les cacaouillers et les arbres fertilitaires des arbres fruitiers et des avocatiers de façon à ce que les cacaoculteurs n'aient pas des revenus uniquement entre septembre et décembre au moment où ils récoltent du cacao, mais également au mois de mars-avril parce que, comme ça, ça leur permet de lisser leur activité. Vous avez donc toutes les bonnes raisons de vous rendre à la Reine-Astrid dans l'un des six établissements en Ile-de-France. Vous êtes trois dans les Yvelines. Vous ferez du bien parce que c'est bon. Il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit bon. Des marches équitables, des marches environnementales et puis des marches gustatives aussi. C'est aussi le but. Juste pour conclure, expliquez-nous pourquoi vous êtes, parce qu'on a entendu tout votre parcours, vos engagements. Pourquoi vous êtes tourné vers cette profession, finalement ? C'est le hasard. J'ai fait un MBA HEC en 2000, je crois, et puis j'ai bossé sur une chocolaterie dans le cadre des études qui m'a envoyé à la maison du chocolat où j'y ai travaillé pendant sept, huit ans. Et j'ai adoré ce produit parce qu'en fait, on peut créer dans le chocolat sans faire des investissements incroyables. On fait des choses très simples. J'étais lundi, j'ai racheté une petite charcuterie dans un petit village au sud de Chartres pour pouvoir stocker mon cacao. Et il y avait un fumoir, évidemment, donc je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer de fumer du cacao avec du bois de hêtre. Et je vais faire des essais avec du foin aussi. Ça coûte quoi de faire des essais ? Rien du tout. Alors que dans l'industrie, c'est un peu plus compliqué. Je trouve ça génial dans le chocolat de pouvoir s'amuser avec assez peu de choses. Merci beaucoup, Christophe Bertrand. Merci de m'avoir invité. Maître artisan chocolatier à l'arène. Astrid, et à bientôt sur TV 70. Sous-titrage ST' 501